Bonjour à tous, téléspectateurs de France 3 Auvergne, France 3 Alpes et France 3 Rhône-Alpes. Bienvenue dans Dimanche en politique, en grande région donc et en grand format, puisque nous sommes ensemble pour 52 minutes, une émission enregistrée au Salon de l'Agriculture à Paris, le grand rendez-vous annuel de l'agriculture française. Quelques chiffres pour vous resituer la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 3 millions d'hectares de surface agricole utile et c'est 63 000 exploitations. Un secteur qui emploie 116 000 actifs dans le secteur de l'agriculture, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est surtout 8 millions de consommateurs. Cette édition 2019 a pour thématique des femmes, des hommes, des talents, et cette émission a fait appel à un grand témoin, c'est Régis Marcon, chef gratifié de 3 étoiles au guide Michelin, qui dirige à Saint-Bonnet-le-Frois en Haute-Loire, le restaurant dénommé Régis et Jacques Marcon. Bonjour Régis Marcon. Écoutez ce que le guide Michelin dit de lui. Chez les Marcon, je demande le père, Régis, Auvergnat transalpin autoproclamé, cuisinier d'exception, entrepreneur et sommité gastronomique, président des Bocuse d'or depuis 2013, et le fils, Jacques, qui assure la relève avec aplomb et occupe une place grandissante dans la conception des assiettes. Ici, les choses sont claires, nous dit le guide rouge, c'est le marché et la cueillette qui dicte la carte, il y en a pour tous les goûts, viande du plateau, lentilles du puits, asperges, fèves, agrumes et surtout champignons, une grande spécialité de la famille qu'ils vont cueillir en automne dans l'intimité des sous-bois aux feuilles rougissantes. Régis Marcon, est-ce que ça vous définit bien ? C'est toujours difficile de parler de soi, simplement, ça reflète peut-être un peu notre amour du pays, notre attachement à ce territoire, parce qu'on parle de réussite, enfin, si on a réussi à Saint-Bonnet, c'est parce que tout n'était peut-être pas facile, que ce soit le climat, que ce soit le E, parce que Saint-Bonnet-le-Frois n'est pas un village si pittoresque que ça, mis à part les horizons, c'est le travail qu'on fait depuis 40 ans, que nous sommes installés. 3 étoiles au Michelin, c'est un signe de talent. Pour vous, qu'est-ce que c'est avoir du talent ? Je vous pose la question parce que vous travaillez aussi avec beaucoup de jeunes et vous êtes un chercheur de talent. Oui, forcément, quand on a le plaisir de vivre ce métier, un deuxième plaisir, c'est de transmettre. C'est à la fois un plaisir, mais aussi une obligation. Qu'est-ce que vous recherchez chez quelqu'un qui va travailler avec vous ? Du talent, mais comment vous le définissez ? Ce que je recherche, une jeune fille ou un garçon qui vient travailler chez moi, c'est de comprendre notre démarche, de s'y inscrire, mais surtout de la vivre avec nous. Parce qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un de faire notre métier ou de le vivre comme nous. Il faut que ce soit vécu avec les tripes, pratiquement. Oui, c'est une histoire parce que venir travailler à Saint-Bonnet, ce village de Haute-Loire, 250 habitants, ça engage sur le travail, mais aussi à tout l'environnement. Est-ce qu'on peut parler d'un talent en Auvergne-Rhône-Alpes et est-ce qu'il y a une identité régionale entre les Alpins et les Auvergnats ? Oui, forcément, mais les talents, ça ne vient pas tout seul. C'est l'environnement qui crée le talent. Vous savez, quand je répète, sur ce village, on avait besoin de s'en sortir, comme les paysans le font maintenant, tout n'était pas facile. C'est là que vient, je pense, le talent, mais le talent, avant, il y a le travail, forcément. Et c'est surtout ce qui est important, et pour tout le monde, d'ailleurs, c'est la vision. La vision de l'entreprise, voire plus loin. Alors, vous, vous êtes tournée vers les invités qui sont à côté de nous sur le plateau. Bonjour, Véronique Labille, vous êtes éleveur de Limousine à Brigny, c'est au Porte de Lyon. Vous êtes pour quelques jours au Salon de l'Agriculture. Vous êtes venue sans bête, hein ? Vous êtes venue pour des contacts. Bonjour, oui, je suis venue comme chaque année au Salon pour rencontrer les éleveurs de la race limousine, plus spécialement, mais pour plus globalement rencontrer l'élevage et parler viande. De l'autre côté de la table, Christophe Lachambre, président de la ferme urbaine lyonnaise. Une initiative assez récente, et vous nous en parlerez. Vous avez associé le mot ferme et urbaine, c'était un pari osé, hein ? Oui, c'était un peu un pari osé, c'est-à-dire que ça s'est fait à une époque où c'était quelque chose qui était assez confidentiel, puisqu'on parle de 2012. C'est quelque chose qui a surgi aux Etats-Unis, principalement avec la problématique qui était logistique, de circuit court. Ramener l'agriculture qui était cultivée sur la côte ouest vers les lieux de consommation était principalement la côte est. Donc voilà, c'était les villes urbains. On va traverser la table, on va se tourner vers Pascal Paget, viticulteur à Chignan, en Savoie. Dites-nous où c'est, Chignan ? Bonjour, Chignan se situe sur les contreforts du parc des Beauges, à la proximité de Chambéry, en direction d'Aberville. Alors tous les 4, vous représentez des talents. Le talent, c'est aussi celui des agriculteurs, des éleveurs qui participent au concours général. Et le jour de l'enregistrement de cette émission, les races dont le berceau est en Auvergne-Rhône-Alpes étaient en concours. Et c'est là, au bord du ring, qu'on va retrouver Delphine Croix. Oui, effectivement, Cyril, je suis au bord du grand ring, là où les éleveurs présentent leurs bovins au jury. Vous le voyez, en ce moment, c'est au tour des Salaires, une race bien connue dans le massif central. Juste avant, c'était aux abondances de défilés sur le grand ring. 18 éleveurs ont présenté chacun une vache. Parmi eux, je la rejoins, elle est juste là, Delphine Chalamet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveuse en Haute-Savoie. Vous avez présenté la vache qui se trouve juste là, Latina. Pourquoi ce choix ? En fait, à nos yeux, c'est déjà la plus belle, mais surtout en race abondance. Donc, il y en avait 90 d'inscrits dans toute la France. Et ils n'en prennent que 18. Et elle a été sélectionnée dans les 18 par un éleveur. C'est déjà un prestige. C'est déjà pas mal. Ça représente quoi pour vous, ce salon ? Vraiment, de venir au salon, c'est une grande satisfaction. On peut présenter nos animaux, notre race, notre métier. Et aussi, nous, c'est vraiment un ensemble. Donc, on fait promouvoir notre région qui va avec nos fromages. C'est vraiment un atout de venir ici pour vraiment montrer tous nos territoires avec nos fromages et nos vaches. Alors, on le voit là, au-dessus de vos vaches. Vous avez affiché les plaques que vous avez remportées. Vous, vous avez eu le deuxième prix. Deuxième prix. Qu'est-ce que ça ferait ? Ah ben, c'est un honneur. Bon, on aime toujours avoir le premier prix, mais le deuxième prix, c'est déjà pas mal. C'est vraiment un honneur. C'est une récompense de notre travail tout au long de l'année. Une belle reconnaissance. Un gage de quoi ? De qualité ? Un gage de qualité, oui, tout à fait. Et puis, de sélection. Parce que nos animaux, c'est de la sélection, c'est de la génétique. Alors, le monsieur qu'on a vu à côté de la vache, c'est votre papa. Voilà. Vous le suivez depuis toute petite, parce que vous avez aujourd'hui 31 ans. Mais vous êtes venu au salon dès vos 16 ans. Ça fait longtemps déjà. Vous aviez envie de garder cette tradition familiale. C'est important pour vous. Oui, oui, tout à fait. En effet, c'est vraiment ma passion. J'ai toujours aimé les vaches, vivre avec mes parents dans la ferme. Et aujourd'hui, je travaille sur la ferme familiale avec mes parents. Et puis, mes neveux aussi, qui sont là maintenant pour la suite. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette race ? C'est vraiment une race adaptée à chez nous, dans nos montagnes. C'est une race rustique et qui a une très bonne longévité. Et aussi, qui a une forte qualité du lait pour toute la fabrication des fromages. Et puis, c'est une vache adaptée aux alpages. Tout à fait. Elle est rustique, elle grimpe partout. Elle a des bonnes pattes. Elle sait très bien se déplacer. On sent vraiment la passion quand on vous entend parler. Tout à fait. J'aime mon métier. J'adore. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes venus ensemble, 18 éleveurs. Vous avez tous 25, 30 ans. On peut vraiment le dire. Cyril, la relève, elle est là. Et ils sont tous pleins de talent. Merci Delphine. Merci les deux Delphines d'ailleurs. Je me tourne vers Véronique Labie. Vous aussi, vous vous définissez comme éleveur, sélectionneur de limousines. Vous dites, mon métier, c'est faire naître, grandir et vendre. Ça veut dire quoi ? Être sélectionneur, c'est essayer de faire les meilleurs accouplements entre un taureau et une vache pour sortir les plus beaux spécimens. Donc c'est la recherche du mieux. Du mieux. Voilà, de la progression. Qu'est-ce que c'est en élevage bovin-viande de sélectionner ? C'est essayer de trouver les parties nobles, d'améliorer le plus de viande à l'arrière, sur le dessus, les morceaux nobles de la viande. Donc c'est connaître la généalogie de nos animaux, de connaître chaque vache, ses parents, grands-parents et puis trouver les meilleurs accouplements. Combien d'animaux sur votre exploitation ? J'ai 60 mères. 60 mères qui font chaque année un veau, normalement. En tout, en ce moment, j'en ai 178. Donc il y a les filles de l'année d'avant, les taureaux. Alors, une histoire de vache de mère en fille, mais une histoire d'éleveuse de mère en fille aussi. Vous avez repris la suite de vos parents. Voilà, j'ai repris la suite de maman. Ça va faire 11 ans au mois de juin. Auparavant, je travaillais dans un autre domaine qui était le tourisme. Et puis à l'approche de la quarantaine, j'ai eu envie de changer de vie quelque part. Après avoir pas mal voyagé, j'ai voulu rester sur place et prendre la relève. Alors, c'était pas quelque chose de gagné parce qu'à 20 ans, on m'aurait dit que j'allais élever des vaches. J'en avais plutôt peur. Et le fait du travail que j'avais vu de mes parents pendant des années, qui est quand même quand on a des animaux, on s'attache. Eh bien, voilà, ça, en grandissant, en mûrissant, j'ai mesuré toute la chance que j'avais de pouvoir faire naître élevé des animaux. Je me tourne vers Christophe Lachambre. Alors, vous, votre premier univers professionnel, c'était la finance. Vous avez fait une formation à l'école de management de Lyon. On appelait ça l'école de commerce de Lyon. Et vous vous définissez comme un fournisseur d'équipements pour produire indoor. Indoor, on va le dire en français, c'est à l'intérieur. Quel est votre projet ? Alors, le projet est assez, à la base, assez disruptif, puisque l'idée, en fait, c'était de ramener l'agriculture en ville, au plus près des usages, que ce soit alimentaire ou autre. Et donc, de s'affranchir de la qualité du sol, donc en ville, voilà, qui est assez moyenne. Et donc, également, s'affranchir de la qualité de l'air. Alors, on voit des images. Ce n'est pas la version numéro 2. Ça, c'est le prototype. Parce que ce qui est intéressant avec vous, c'est vraiment, vous êtes parti d'une idée et de rien d'autre. Voilà, on est parti d'une idée. Et quand vous parliez de talent tout à l'heure, en fait, nos talents, toute l'équipe réunit, puisqu'on est 4 associés. Alors, des profils très différents. Vous, vous êtes plutôt finance. Voilà, je suis plutôt, voilà. Mais il y a un architecte. Finance, 20 ans dans une multinationale. Donc, voilà, rien à voir. Architecte et urbaniste, donc, pour Philippe Audubert et Didier Guédou. Et puis, il y a Patrick Simonnet, qui est notre directeur technique. Il y a une connaissance. Alors, vous voulez faire pousser des plantes sans terre, on voit, dans des bacs. Exactement. Donc, l'idée, c'était de s'affranchir, comme je disais, la qualité du sol et de faire ça en cellule fermée. Alors, pourquoi ? Mais juste, la motivation première, c'est d'utiliser aucun pesticide. Donc, grâce à ce moyen qui somme toute fait assez artificiel, c'est la seule garantie qu'aucun pesticide n'ait répandu sur la production. Et en plus, c'est une production très abondante. Donc, pour vous donner une image, sur un mètre carré au sol d'occupation foncière, on produit autant de quantités que sur 225 mètres carrés de culture plein air. Par contre... C'est l'abondance sans pesticides, au plus près des consommateurs, circuits courts. Et donc, toujours cet esprit de durabilité du projet, d'épargner les ressources, voilà, d'être le moins impactant sur l'environnement. Vous ouvrez déjà notre deuxième volet de l'émission, mais vous faites bien d'en parler. On va se tourner vers Pascal Paget, fils de viticulteur dans le Beaujolais. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Mes parents étaient viticulteurs dans le Beaujolais sur les appellations brouillies, donc en plein cœur du Beaujolais. Et voilà que maintenant, vous êtes en Savoie. Voilà, après des études d'onologie à Beaune, et après avoir bricolé un petit peu, je dirais, sur le Maconnet, en 1988, je suis arrivé en Savoie, où j'ai d'abord géré un domaine viticole, et ensuite, je suis resté pendant plus de 21 ans dans un laboratoire d'analyse de vin. Et votre actualité de 2019, quand on parle de talent, ce sont vos bouteilles que vous avez apportées, qui étaient lundi sur les tables du concours général. On rappelle un petit peu ce que c'est le concours général. Chaque producteur peut apporter sa production et l'a proposé à la dégustation. Et puis, il en ressort médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze. Vous, vous avez eu or et argent. Voilà, donc cette année, j'ai la satisfaction d'avoir une médaille d'or sur l'appellation Chignan Bergeron et une médaille d'argent sur l'appellation Chignan. C'est effectivement un très grand plaisir pour le producteur d'avoir au travail de l'année récompensé. On se dit très grand plaisir, mais c'est aussi une fierté. Et c'est peut-être ça, la marque du talent. Je pense, oui. Lundi soir, vous vous êtes dit, « Bon, ça va, mon boulot, il est reconnu, là. » Voilà, c'est un petit peu ça. Surtout que l'année 2018 n'a pas été vraiment facile pour les viticulteurs. On a quand même commencé la saison avec une période de pluie. Au mois de mai, il y a plus pratiquement 30 jours. Et derrière, s'en est suivie une canicule. Et en Savoie, on a un vent d'Angers avec des chaleurs dépassant les 30 degrés. Donc, il y a même sa première fois qu'en Savoie, on est obligé de s'adapter à vent d'Angers. On n'a vent d'Angers que le matin, à la fraîche. Alors, les uns, les autres, vous nous avez dit, justement, c'est de ne pas suivre l'histoire, peut-être, qui est toute tracée. On va voir un exemple. C'est celui d'Isabelle Ibon. Elle est maraîchère installée à Saint-Cassien, en Isère. Et c'est un portrait qui est dressé par Nathalie Rapuc et Grégory Lespinasse. Deux hectares de culture de chicorée, de poireaux, de tomates, plus des racines d'endives venues du nord de la France à faire pousser. Autant dire que cet ancien cadre, qui travaillait dans un bureau, a radicalement changé de vie il y a trois ans. Moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Donc, avant, je travaillais dans la microélectronique. Et en fait, j'avais envie de donner du sens à mon travail plutôt que d'être un pion dans une multinationale. Et du coup, j'ai fait une formation agricole à Saint-Timier. Isabelle cultivait déjà un lopin de terre dans un jardin familial. Lors d'une période de chômage, elle a rencontré des jardiniers qui lui ont ouvert l'esprit sur une manière de travailler la terre. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se lancer avec un associé dans l'agriculture biologique. Une nouvelle vie, rythmée par les légumes de saison. Là, je suis en train de préparer les couches pour les trois ventes. Vente en local et en direct, un jour à la ferme et deux jours sur Grenoble. Il se trouve que je faisais le marché de hoche en tant que cliente. Donc, c'était drôle de se retrouver de l'autre côté quelques années après. Moi, je ne pensais pas du tout me reconvertir dans l'agriculture. Je pensais que c'était trop difficile, habiter la campagne loin de tout. Ça me paraissait vraiment très compliqué. Moi, je cherchais un petit terrain. Alors, on reste petit ici parce qu'on est sur deux hectares. Donc, c'est vraiment petit à l'échelle des exploitations qui existent en France. Mais finalement, le fait que ça soit juste au-dessus de la taille qu'on voulait, ça nous permet de prendre des vacances. L'hiver, un salarié vient en renfort. L'été, trois. L'objectif est de mécaniser le moins possible et de respecter la terre cultivée. Nous, le bio, c'était une évidence au départ parce qu'on ne voulait pas traiter, on ne voulait pas s'empoisonner ni empoisonner la terre. Typiquement, les poireaux, on a choisi de ne pas traiter. Donc, maintenant, on met des filets. On fait le strict minimum pour que... Vital, on va dire, pour qu'on ait quand même des légumes et que ça ne soit pas tout mangé par certains prédateurs. Travailler cette terre avec les contraintes de la nature, les aléas climatiques, il faut s'adapter au quotidien. Là, ça va, il ne fait pas encore trop froid. Et puis, en étant bien couvert avec trois paires de chaussettes, un collant en laine, deux sous en laine. Quand on est bien couvert, ça va. Et puis, c'est une saison où on est un peu moins dehors aussi. Une fois par mois, elle et son associée échangent avec d'autres agriculteurs sur les façons de travailler. Le contact est un aspect primordial pour cette maraîchère. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin, dans l'agriculture. Je pense que c'est le modèle du fermier tout seul qu'on entend des fois des gens qui se suicident parce qu'ils sont complètement pris à la gorge parce qu'ils vendent leur lait à des multinationales. Je pense que la vente directe, essayer de valoriser ses produits, je pense que c'est important pour vivre de son activité. Avec six semaines de congé par an, Isabelle souhaite réduire le temps de travail, mais elle ne regrette en aucun cas sa nouvelle vie au contact de la terre. On poursuit cette émission dimanche en politique enregistrée au salon de l'agriculture et diffusée sur France 3 Auvergne, France 3 Alpes et France 3 Rhône-Alpes avec quatre invités qui ont commencé à se parler, mais j'aimerais bien que vous discutiez un petit peu plus les uns les autres d'ailleurs, que vous confrontiez vos expériences parce qu'on vous a fait venir, vous ne vous connaissiez pas, pourtant vous avez des choses à partager. Par exemple, Véronique Labie avec votre voisin, vous dites, moi je dois travailler en respectant la nature, ce que disait Isabelle Ibon. Comment vous le vivez au quotidien ça ? Eh bien, à Brignet, je suis aux portes de Lyon à 13 km du centre-ville de Lyon, mes animaux sont conduits en plein air intégral, c'est-à-dire qu'ils sont toute l'année dehors, je n'ai pas de bâtiment et ma conduite de troupeau est sur de la prairie, je n'ai que de la prairie naturelle, donc c'est une conduite extensive, donc voilà, j'entretiens la prairie, la biodiversité par le biais de cette prairie, des haies, des animaux dehors qui enrichissent en biodiversité. Biodiversité aussi pour vous, Pascal Pagé ? Tout à fait, tout à fait biodiversité, donc moi je suis en culture raisonnée, j'essaye de surtout connaître mon terroir, mes territoires de parcelles, en fonction des parcelles on n'aura pas les mêmes interventions et on a une très grande richesse de cépages en Savoie et en fonction du cépage on n'a également pas la même implication au niveau du travail. Régis Marcon, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes agriculteurs ? Vous avez aussi un réseau de producteurs avec vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Continuez, accentuez, allez plus vite encore, j'ai besoin de vous ? Non, c'est ce qu'on fait tous les jours parce que dans notre métier on est en contact avec les producteurs tous les jours par le marché puis nous-mêmes on devient producteur mon fils a acheté 4 hectares pour cultiver quand je lui pose la question je dis t'as pas assez de travail tous les jours que d'aller acheter du terrain pour cultiver ça donne du sens j'entendais madame tout à l'heure elle disait ça donne du sens à ma vie ça c'est important parce que de toute façon il y a quelque chose qui a changé plusieurs d'abord on vient de vivre 30 ans où le consommateur nous-mêmes avons l'impression d'avoir été un peu trompés forcément donc on regarde on regarde plus l'étiquette le produit on a besoin de traçabilité c'est une chose et puis la deuxième phase c'est nos enfants c'est ceux qui sont là maintenant qui ont un regard différent moi je vois mon fils mes fils et pas mal de collègues de la profession ils dérogent plus par rapport au produit ils attachent beaucoup plus d'importance à l'origine du produit comment il est produit et ça je dirais qu'il faut aussi que ça aille dans l'éducation et dans les formations de tous les acteurs de la cuisine que ce soit les pâtissiers les cuisiniers les bouchers etc quelque chose a changé et d'autre part au niveau nutrition on est de plus en plus informé de ce qu'est une bonne nutrition souvent même désinformé parce que ça peut nous paraître quelquefois un petit peu compliqué la nutrition alors que c'est très simple c'est l'équilibre alimentaire c'est le bon produit c'est le produit brut et ça ce qui est important c'est de se bagarrer là dessus parce que de plus en plus on est happé par des produits semi préparés voire entièrement préparés et c'est là que le bas blesse au niveau nutritionnel donc faites confiance au producteur faites confiance aux produits courts alors on va se tourner vers Christophe Lacham parce que justement vous avez parlé de traçabilité vous vous dites nous sommes capables avec notre système de fermes en ville de fermes urbaines de garantir la traçabilité mais on pourrait vous dire votre système il est loin de la terre disons qu'il est hors sol donc quelque part il y a de la terre quand même en dessous qui soutient le sol je rebondis sur ce que allez-y dites voilà Régis Marcon par rapport à ce que recherche le consommateur aujourd'hui le consommateur recherche principalement le goût et la santé c'est vraiment quelque chose que toute la profession c'est pas moi qui l'ai inventé c'est ce qui ressort de beaucoup de sondages et nous justement dans ce système de culture on offre la santé parce qu'il n'y a pas de pesticides mais aussi on augmente le goût des plantes en stimulant ces plantes avec une lumière ad hoc que l'on alors à la fois vous contrôlez la lumière vous contrôlez l'eau vous contrôlez tous les entrants tout ce qui est apporté à la plante exactement donc justement le côté moins impactant sur l'environnement c'est grâce à la technologie qui est déployée dans nos unités de production on est sur la juste dose de tout c'est à dire on calcule la plus petite unité l'usage de l'eau l'usage de l'électricité voilà pour que le bilan final soit vraiment moins impactant que le système que nous vivons aujourd'hui avec une logistique infernale tout vient de très très loin alors justement on va voir des images de fermes en ville c'est une tendance qui est lourde vous vous n'êtes pas dans le schéma des fermes en ville qu'on va voir qui investissent des toits d'immeubles par exemple ou les jardins ouvriers mais il y a une vraie demande des gens d'une production au plus près de chez soi et je poserai la même question à Régis Marcon juste après je voudrais rebondir là dessus quand vous dites voilà les fermes urbaines en fait c'est une famille qui est très très vaste donc on va voir ici une initiative mais il y en a plein d'autres qui sont sur d'autres thématiques et voilà il ne faut pas tout réduire à un seul mode de production c'est parce qu'on revendique on ne revendique pas non plus annuler les remplaces c'est une agriculture complémentaire et qui n'a pas vocation à remplacer l'agriculture de grande surface je dirais Régis Marcon cette proximité entre les producteurs d'une part et vous qui sur ce plateau représentez les consommateurs elle est peut-être essentielle maintenant on l'a compris mais est-ce que c'est une revendication qui est de plus en plus criante c'est obligatoire c'est obligatoire et justement ce rapprochement producteur cuisinier ça n'a pas toujours été le cas pour x raisons je dirais il faut même aller plus loin je pense que c'est important d'avoir ces rapports très étroits entre les producteurs les éleveurs tout le monde les métiers de bouche et aussi les scientifiques il ne faut pas les exclure les scientifiques les médecins nutritionnistes si on arrive à travailler ensemble on va dans le même sens et souvent on est un petit peu cloisonné dans nos discussions c'est pas la faute à Pierre ou à Paul simplement on n'a pas l'occasion de se rencontrer moi j'évolue beaucoup avec les médecins j'évolue beaucoup avec les producteurs quand j'ai appris comment on élevait un veau vous ouvrez la bouche parce que vous dites c'est tout simplement incroyable le travail pour élever un veau un veau élevé sur la mer et après c'est important parce que vous allez devant votre client vous expliquer votre produit il prend une autre dimension forcément dans l'assiette parce que d'abord il y a du travail derrière mais il y a beaucoup d'amour du travail derrière aussi alors on parle de circuit court on va voir un exemple tourné dans l'allié vous allez voir ce sont des agriculteurs qui ont inventé quelque chose eux aussi ils sont peut-être agriculteurs producteurs d'énergie peut-être un peu écolo aussi regardez ce reportage de Christian D'Arneville et Alfonso Martinez cela ressemble à un site industriel nous sommes pourtant sur une exploitation agricole au coeur du département de l'allié chez Julien Deville associé avec un cousin il cultive des céréales ils ont été rejoints par un troisième céréalier pour construire ce méthaniseur il produit du biogaz grâce à la fermentation de matières organiques donc là à l'intérieur on peut voir comment la matière réagit donc on voit qu'elle est agitée en permanence qu'elle est dégradée par les bactéries et du coup on voit le gaz sortir bulé à l'intérieur c'est ce qu'on voit sortir à la surface la cuve contient 3000 mètres cubes la température intérieure est de 40 degrés ce sont des bactéries qui font le travail ces bactéries en fait c'est à peu près les mêmes bactéries qu'une pince de vache on a à peu près la même flore bactérienne et du coup ces bactéries à l'intérieur nous cassent toutes les molécules qu'on met dedans nous cassent la matière organique et nous fabriquent du CH4 et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une grosse vache en béton le CH4 c'est le méthane il alimente un groupe électrogène qui produit de l'électricité 2 millions de kilowattheures par an réinjectés sur le réseau c'est le cœur névralgique de l'installation c'est le point le plus important parce que c'est là où l'électricité est directement réinjectée sur le réseau des délices et mine de ce qu'on produit sur l'installation c'est l'équivalent à peu près des deux villages en consommation qu'on a à côté de chez nous le taillez-vous sac la machine est alimentée principalement par le fumier de 4 élevages à proximité 3500 tonnes chaque année les éleveurs échangent le fumier contre la paille des céréaliers d'aller chercher un peu de paille c'est du temps c'est de l'argent c'est des frais de gazoal voilà nous les trois quarts de notre paille on procède avec cet échange là maintenant on parle beaucoup de l'empreinte carbone toutes ces choses là nous d'aller chercher la paille à 500 mètres de la maison pour nous c'est quelque chose qui coule de source le méthaniseur avale également des déchets de céréales du lisier et l'ensilage de plantes semées entre les cultures le cercle vertueux ne s'arrête pas là le digesta ce qui reste des matières après la méthanisation est réutilisé comme engrais le fumier avant quand on l'épandait au champ malgré un bon compostage on avait toujours une part des mauvais herbes qui continuaient à avoir du du porc germinatif à germer dans les champs donc on ramenait des mauvais herbes au champ si on veut limiter le désherbage c'était un peu contraignant donc du coup en le passant dans la méthanisation une fois tout mélangé et répandu sous forme de digesta ça nous permet d'avoir un engrais qui a zéro mauvais herbe au final une moindre utilisation d'engrais chimiques mais également d'herbicides comme le fameux glyphosate cette année on a vraiment économisé en glyphosate en engrais ça on peut le quantifier c'est 20% des besoins en engrais en moins on a acheté 20% d'engrais en moins ça c'est quand même quantifiable et important et c'est que le démarrage on a réduit dans les champs l'utilisation des phytos on a réduit l'utilisation des engrais pourquoi pas continuer demain vu que ça marche allons-y ce méthaniseur a coûté 2 millions d'euros amorti en 8 ans c'est le 3ème à voir le jour dans le département de l'Allier d'ici la fin de l'année il y en aura 6 et on poursuit cette discussion sur le plateau de France 3 au salon de l'agriculture une émission qui est diffusée sur les antennes d'Auvergne d'Alpes et de Rhône-Alpes avec des représentants des invités qui représentent toute cette grande région Pascal Paget s'inspirer de ses voisins avoir des contacts avec ses voisins aller les titiller peut-être pour leur dire mais tu devrais faire c'est votre quotidien aussi oui c'est un petit peu mon quotidien ayant une petite exploitation déjà je te partage avec des voisins du matériel en cumos qu'on appelle en cumos ça c'est la première des choses j'ai également un technicien agricole qui me rend régulièrement visite dans mes vignes pour voir si je fais les bonnes pratiques et pour aussi me donner des bons conseils parce qu'on a toujours la tête dans le guidon et c'est important des fois d'avoir un avis aussi extérieur et se parler technique avec les autres on a vu que là ils sont allés très loin oui c'est là ils ont été jusqu'à très très loin mais c'est une très bonne valorisation des produits nous au niveau véhicule c'est beaucoup compliqué à mettre en oeuvre Véronique Labille comment on fait pour être technique et authentique à la fois alors technique c'est la connaissance qu'on a acquis au fil des années avec mes parents et puis les techniciens qui peuvent nous conduire également la race limousine dans mon cas qui nous aide à faire les bons choix et authentique c'est je dirais auprès des consommateurs c'est eux qui m'ont appelé à Brignet à vendre de ma viande c'est eux qui en se promenant m'ont dit le vendredi soir vous faites un marché un marché de producteurs à la ferme on a regroupé une douzaine de producteurs qui se veulent être le plus local possible ce ne sont pas tous de Brignet on n'est plus que 4 agriculteurs mais vraiment dans un périmètre restreint et donc on ouvre la ferme de 16h30 à 19h et on vend nos produits et ce sont quand j'ai commencé quand j'ai repris la ferme de maman il y a 10 ans ce sont les consommateurs qui se promenaient dans les chemins autour qui m'ont réclamé où est-ce qu'on peut manger votre viande et c'est comme ça que j'ai commencé à découper mes bêtes ma viande et la vendre et puis il y a 3 ans on a démarré ce marché de producteurs à la ferme et où divers talents sont là tous les vendredis Régis Marquand on voyait un méthaniseur vous avez aussi chez vous acheté quelque chose pour essayer de diminuer votre empreinte négative sur la planète et oui ça fait partie de notre démarche puisque notre établissement est éco-européen un label éco-européen et donc c'est un label qu'on nous donne mais qui est renouvelé chaque année donc chaque année il faut avoir des idées pour aller de l'avant être encore un peu plus éco-citoyen et entre autres nous avons un déshydratateur de tous nos produits organiques puisque nous avons 12 points de déchets ce qui nous permet en même temps de le donner à nos maraîchers et puis pour nos jardins aussi c'est assez simple mais mine de rien ça économise pratiquement 850 kg de déchets organiques par semaine ce qui n'est pas rien à l'échelle de notre établissement ça c'est important parce que c'est un ensemble finalement parce qu'on parle de produits je dirais que il faut le voir dans un ensemble ça va aussi dans le travail dans l'entreprise on gaspille le moins possible vous parliez de transmission tout à l'heure on transmet un métier mais derrière on transmet certaines valeurs de plus en plus on voit je vois quand ils arrivent en entreprise ils ont tendance à gaspiller un peu donc il y a tout cet apprentissage de respect du produit comment le découper comment le mettre en valeur c'est peut-être aussi ce qu'on a dans nos gènes parce que nos parents n'aimaient pas gaspiller donc forcément ça nous reste aussi mais on a tout intérêt à le transmettre aux nouvelles générations ne pas gaspiller c'est une idée alors Christophe Lachambe je ne vous donne pas la parole tout de suite parce qu'on va retrouver Delphine Croix dans le hall 1 mais on parlera de cet aspect de gaspillage Delphine vous êtes je crois avec les producteurs de Savoie-Mont-Blanc parce que le prix du lait est vraiment quelque chose d'important cette année sur le salon de l'agriculture oui c'est ça Cyril je suis même au milieu d'un atelier regardez les visiteurs même les petits visiteurs découvrent la fabrication du fromage ils sont très attentifs de fromage de notre région le reblochon et l'abondance et là qu'est-ce que vous faites les jeunes alors qu'est-ce que tu fais toi je suis en train de mouler le fromage elle est en train de mouler le fromage juste avant que les fromages ne reposent ils seront ensuite salés et mis en cave pour en parler je rejoins Sébastien Breton il est responsable de la valorisation des fromages de Savoie bonjour bonjour vous présentez ici 8 fromages tous faits dans un même secteur c'est incroyable ça oui c'est vrai sur une petite zone nous avons 8 fromages à OP IGP du Beaufort et Maintal de Savoie Chevretin évidemment le reblochon tous issus d'une même région alors les les agriculteurs les éleveurs quand on leur parle ils disent pas on fait du lait ils disent carrément on fait du fromage oui parce que la qualité du lait qu'on va rechercher notamment en travaillant du lait cru est très importante et sans le travail de l'éleveur le soin apporté à l'élevage pour qu'il soit fromageable et qu'il apporte les caractéristiques attendues du fromage et bien on n'a pas ce caractère et ce qu'on attend au niveau du produit à la fin et donc ils sont d'abord producteurs de fromage transformables directement à la ferme oui c'est vrai et notamment le reblochon c'est une des caractéristiques puisque le reblochon fermier on n'a pas de stockage du lait le lait aussitôt sorti du pied de la vache il va être transformé en reblochon un lait de qualité un fromage de qualité c'est ça que vous mettez en avant oui et c'est important pour nous parce que c'est ce qui assure la durabilité la vivabilité du produit parce que c'est ce qui va permettre justement aux éleveurs de tirer parti du fruit du produit la qualité c'est important et les consommateurs sont de plus en plus sensibles exactement et c'est vrai que c'est pas seulement au niveau du goût parce que ça c'est important tous les jours ils vont devoir ils vont attendre à ce que le produit corresponde à ce qu'ils souhaitent et donc avoir un bon reblochon notamment mais c'est aussi je pense d'autres valeurs sur la durabilité sur le respect des hommes le respect des animaux et c'est ça qu'on essaie de traduire dans nos produits vous travaillez main dans la main avec les éleveurs de vaches pour plus de justice par rapport au prix du lait notamment oui et puis c'est important je parlais de valorisation mais ce qui compte c'est surtout le partage de cette valeur et quand sur la filière laitière en général on est sur du 300 euros les 1000 litres 350 euros les 1000 litres en Savoie on va être à 550 600 euros les 1000 litres ce qui assure finalement un revenu digne aux éleveurs merci à Sébastien Breton d'avoir répondu à nos questions je l'ai dit ici il y a 8 sortes de fromage à découvrir et Cyril quand on demande aux visiteurs ce qu'ils en pensent s'ils répondent tous les saveurs sont vraiment au rendez-vous alors je vais me tourner vers Christophe Lachambre vous avez commencé à mettre en place votre ferme urbaine et on a vu que c'était assez artificiel Delphine Crow vient parler des saveurs est-ce que vous avez déjà fait des tests justement est-ce que avec des technologies aussi abouties que les vôtres on arrive et Régis Marcon à votre côté doit être très attentif à ça la saveur c'est essentiel dans l'alimentation oui donc concernant la saveur en fait elle est renforcée grâce à notre mode d'exploitation grâce donc à la technicité sur la lumière en fait ce qui fait le goût d'une plante c'est sa variété déjà ce que le semencier a conçu mais c'est surtout le climat dans lequel elle évolue le climat il fait de 3 choses la température l'hygrométrie et la lumière et c'est ça qu'on reproduit en continu dans nos modes de production on produit le meilleur climat de la meilleure journée de la meilleure saison et on continue et conclusion quand des chefs bientôt peut-être Régis Marcon mais d'autres chefs lyonnais sont venus ils ont dit mais c'est absolument étonnant ce goût est vraiment renforcé grâce au travail sur la lumière Régis Marcon en parlant du goût on parle de la malbouffe aussi il y a eu une période où on s'est un peu écarté du goût est-ce qu'on revient vers le goût et on va aborder la troisième partie de cette émission savoir si c'est un effet de mode le goût c'est important c'est un effet de mode seulement le goût ça n'a jamais été une mode finalement disons qu'on passe une période difficile il faut le reconnaître je ne dis pas que les goûts ont changé mais l'évolution du palais a changé par l'industrie et ça c'est peut-être ce qui est le plus dur à comprendre je pense qu'on a besoin de revenir vers le goût vrai je suis contre je le dis clairement je suis contre tout ce qui peut être additif pour amener du goût parce que ça c'est le domaine de l'industrie c'est le domaine pour nous capter nos enfants pour nous capter le goût de nos enfants il faut revenir absolument vers la neutralité pourquoi ? parce que c'est la bonne base de la nutrition la bonne base de la nutrition c'est le produit brut donc il faut le combattre un peu ça passe par l'éducation et je pense qu'on le voit en Angleterre notamment où ils ont fait un effort important au niveau de l'éducation des jeunes pour leur apprendre à bien manger à bien boire à bien consommer c'est simple en fait Véronique Laby le goût mais aussi la richesse des produits c'est ce que vous essayez de développer vous nous avez dit dans votre marché ça demande aussi parfois un petit peu de courage de dire à un consommateur ça il n'y en a pas aujourd'hui et c'est comme ça qu'on maintient le goût peut-être et bien c'est réexpliquer aux consommateurs que sur un marché de producteurs c'est pas l'abondance moi au printemps quand tout le monde veut une côte de bœuf sur une vache et bien il n'y a pas pléthore de côtes de bœuf donc à un moment donné il faut savoir s'il n'y a plus de côtes de bœuf cuisiner autre chose et à nous producteurs aussi de pouvoir donner des idées de donner envie de goûter autre chose de cuisiner et c'est le plus important c'est l'importance ce que dit madame c'est important ce que vous dites là parce que on parle de mode oui ça peut en être une la mode du voigou par exemple qui était un bœuf origine japonaise c'est venu après bien entendu où ce sont des viandes qui sont vendues très très persillées c'est un autre mode de consommation qui évidemment on a une viande qui est beaucoup plus tendre mais après on perd un peu de notre identité savoir qu'une viande il faut qu'elle ait de la mâche aussi donc c'est important de garder aussi nos races voir d'écouter ce qui se passe ailleurs c'est ce que vous faites c'est formidable parce qu'il faut aussi voir ce qui se fait en méthode d'élevage qu'elle soit plus douce etc et on arrive à voir de plus en plus parce que les éleveurs se sont réveillés que ce soit dans toutes les races la salaire on l'a vu la charolaise la limousine pour avoir des viandes qui soient plus adaptées à la demande de la clientèle et puis surtout avec une certaine traçabilité Véronique Labille oui la traçabilité qu'on a qu'on travaille qu'on depuis des années dans la filière dans la filière viande et puis dans notre région on a une telle richesse de races de races à viande de races à lait qu'il faut continuer à les garder à travailler et à la faire découvrir jour après jour à nos consommateurs de toute façon il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se leurrer on mangera moins de viande demain et tant mieux mon discours est celui-là mais on mangera une viande de qualité et ça je pense que les éleveurs vous ne vous démentirez pas en disant que vous allez mieux vous en sortir à la sortie c'est le slogan aujourd'hui de aimer la viande mangez-en mieux alors manger de la viande manger aussi des légumes on va voir que ce n'est pas un effet de mode les producteurs d'uniferm dans le sud de la région Auvergne-en-Alpes avait déjà eux inventé le circuit court il y a 40 ans c'est un reportage de Daniel Pajonc et Frédéric Liop des produits de nos fermes vendus par nous-mêmes c'est la marque de fabrique d'uniferm je vais vous en donner un petit peu dans le magasin on trouve tout ce qui peut être issu de la terre la viande les légumes et fruits de saison les laitages les fromages la charcuterie et même depuis peu une bière maison 40 ans après sa création Uniferm aligne un millier de références et génère un chiffre d'affaires de 4 millions et demi d'euros elle compte 18 exploitations adhérentes Au départ c'était cet agriculteur et globalement qui démarrait qui démarrait dans la production on reprenait nos exploitations familiales et on voulait pouvoir vivre de notre travail bien sûr c'était un petit peu on va dire précurseur parce que chez nous ce qui existait beaucoup c'était les marchés la vente directe sur les marchés ça ça existait dans les villes mais la vente au bord de route ça n'existait pas Après la cabane en bois ils construisent rapidement un magasin en dur au fil des années il est agrandi mais l'esprit le collectif n'a pas varié d'un pouce à 40 ans le magasin il a été fait pour justement ne pas avoir à passer par les grossistes c'est eux qui faisaient main basse sur les productions et sur les prix pour se dédouaner de ce que disaient certaines infrastructures aussi agricoles tout ça et là on est encore là dedans Parmi les contributeurs Cédric incarne la nouvelle génération arrivé il y a 4 ans il produit chaque semaine 1000 salades 150 kg d'endives et autant de mâches Sans Uniferm déjà je ne suis pas sûr que je me serais installé que j'ai eu la chance de pouvoir m'installer sur une exploitation qui était en lien direct avec Uniferm puisque l'un des fondateurs d'Uniferm a aussi créé cette exploitation Pour les producteurs Uniferm représente 100% de leurs débouchés en bio la plupart du temps ou en conversion quand ils ne sont pas encore certifiés une spirale vertueuse qui repose là encore sur le collectif Et on poursuit cette émission enregistrée au salon de l'agriculture diffusée en Auvergne, Rhône-Alpes et Alpes et on remercie les producteurs de notre grande région qui sont présents avec tous les produits et on va vous expliquer ceux qui sont juste à côté de moi qui sont un petit peu particuliers ce sont des producteurs de la dombe qui élèvent des carpes et la peau de ces poissons est conservée et on en fait presque du cuir enfin on ne peut pas appeler ça du cuir mais enfin on en fait des produits de maroquinerie et puis on a sur cette table vous l'avez vu tout au long de cette émission des produits de vraiment toute la région des pommes et des poires qui montrent qu'on sait produire des produits de qualité toujours dans les mêmes calibres mais aussi des lentilles du puits de la viande on a là-bas des produits biologiques des boissons on a le vin de Pascal Paget qui est là aussi Pascal Paget vous vendez 70% de votre production à domicile voilà effectivement moi j'ai pris l'option de vendre mon vin directement aux consommateurs donc je vends 70% à mes clients qui viennent au Cabot je voulais rebondir sur le reportage qu'on vient de voir avant je suis également dépositaire dans 3 magasins de producteurs en Savoie et en Haute-Savoie et d'autre part je suis également adhérent au réseau Bienvenue à faire qui est un réseau une émanation des chambres d'agriculture qui permet aux producteurs de vendre en direct c'est un circuit court voilà circuit court je vais finir j'apprécie également d'être au salon d'agriculture parce que c'est aussi un circuit court sauf qu'on est là juste pour enfin pas juste mais pour présenter nos produits pour expliquer notre métier aujourd'hui je crois qu'on a bien besoin il y a besoin de beaucoup de pédagogie pour remettre aussi un peu les choses en ordre parce que comme le disait monsieur Marco tout à l'heure il y a parfois des fausses informations circuit court Christophe Lachambre c'est important vous pourrez vous produire des salades et d'autres légumes y compris des végétaux pour l'industrie aux portes de l'entreprise ou des magasins vraiment au pied des habitations voilà c'est ce qu'on revendique c'est le circuit court total sur plusieurs marchés donc le marché alimentaire comme vous dites au plus près des consommateurs en ville à côté donc d'habitations comme un magasin normal un site de production qui alimente le quartier mais également auprès d'industries qui utilisent pas mal de végétaux en cosmétologie en pharma voilà qui pourront accoupler à leur site de transformation un site de production et tout l'intérêt pour rebondir aussi sur la technologie que l'on déploie c'est d'avoir des produits vivants ce qui n'existe pas c'est ça qui est disruptif c'est que grâce à ces installations on vend au consommateur quelque chose qui vit encore ce qu'on trouve dans les rayons aujourd'hui ce sont des produits qui ont été récoltés 2-3 jours auparavant qui sont par essence morts et là ils se retrouvent avec un produit vivant qu'ils peuvent continuer à maintenir chez eux et cueillir à la demande la ration qui leur convient et du coup on parlait tout à l'heure des déchets je ne sais plus à quel moment justement limiter les déchets voilà on ne jette plus la salade qu'on achète 4 jours après parce qu'elle est toute flétrie la plante est vivante chez soi alors le vivant c'est aussi les animaux on retrouve Delphine Crow dans le hall 1 pour une troisième intervention Delphine vous êtes avec des petits animaux cette fois-ci et oui Cyril nous sommes au milieu des petits animaux vous le voyez des chèvres cette race blanche c'est là ça amène elle est juste à côté d'une autre race une race de couleur marron il s'agit des chèvres alpines alors ces deux races sont des races laitières on les trouve partout en France mais elles sont principalement élevées dans la vallée du Rhône alors un chiffre dans notre région en Auvergne-Rhône-Alpes nous avons 112 000 éleveurs de moutons alors nous avons des chèvres nous avons des vaches nous avons des porcs nous avons des moutons bonjour Jean-Luc Chauvel vous êtes éleveur en Haute-Loire vous êtes aussi président des races aux vignes des massifs alors on a combien d'éleveurs au vin puisque j'ai donné le chiffre des éleveurs Caprins qui sont à 112 000 alors Auvergne-Rhône-Alpes c'est 3 000 éleveurs pour 600 000 brebis alors énormément de sortes de moutons on se caractérise notre région se caractérise par sa diversité sa richesse tout à fait et donc vous avez d'exposé ici les 7 races locales qui sont originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes 7 races et bien allez on va aller les voir de plus près voilà on va rentrer dans l'enclos allez on y va tous c'est parti on leur ouvre la porte allez alors dites-nous tout voilà donc tout de suite dans ces races locales vous voyez celles qui sont foncées noires de tête c'est la noire du Velay comme son nom l'indique originaire du plateau du Velay en Haute-Loire les mouchetées vous avez la mouchetée qui elle est origine c'est la grivette qui est originaire de l'Isère vous avez celle qui est plus lénée ici là c'est la rava qui est originaire des volcans du Puy-de-Dôme qu'est-ce qui fait qu'on est un bon éleveur de moutons ? qu'est-ce qui fait qu'on est un bon éleveur de moutons ? ce qui fait qu'on est un bon éleveur de moutons c'est le respect de ces animaux c'est simplement les élever en bon père de famille c'est ne pas les brutaliser ne pas les stresser faire en sorte qu'elles soient dans des conditions d'élevage satisfaisantes qu'elles soient avec des qualités maternelles ne pas les brutaliser en fait alors d'ici 10 ans vous me l'avez dit plus de la moitié des éleveurs vont partir à la retraite alors qu'est-ce que vous faites pour attirer les jeunes pour assurer la relève ? alors là vous suivez un réel problème donc ce que l'on fait c'est qu'il faut bien sûr montrer l'intérêt du métier alors l'intérêt du métier c'est au moins deux choses c'est bien sûr un modèle économique qui fasse que l'on puisse en vivre et c'est aussi un modèle social qui fasse qu'un éleveur doit pouvoir vivre comme tout le monde vous allez chercher les jeunes dans les lycées vous me disiez vous faites des plateformes donc on fait des interventions dans les lycées que ce soit des lycées agricoles ou que ce soit des lycées des villes on cherche à tous les niveaux merci d'avoir répondu à nos questions on les impressionne on va s'en aller il y a des animaux des produits locaux on peut le dire cette année encore la région Auvergne-Grenalpe est vraiment bien représentée au salon de l'agriculture merci Delphine merci à votre invité je me tourne vers vous Régis Marcon vous êtes notre grand témoin sur ce salon de l'agriculture vous représentez un peu nous tous d'ailleurs nous sommes des consommateurs vous avez sorti un livre très récemment sur les légumineuses et les céréales vous dites elles avaient une très mauvaise image c'était celle de la cantine de l'armée alors est-ce que c'est pas aussi l'illustration de ce qu'ont évoqué nos autres invités ici il faut réinventer l'agriculture et la consommation oui il faut la réinventer bien entendu parce qu'il faut savoir que on parle des légumineuses la lentille vert du Puy notamment il faut savoir qu'en France on a divisé par 7 depuis la dernière guerre la culture des légumineuses elle est plus inscrite dans notre patrimoine culinaire on retrouve des recettes bien sûr le cassoulet la lentille mais c'est important parce que en même temps ça fait partie de ce qui fait l'essence d'une bonne agriculture bio quand on parle d'agriculture c'est de pouvoir changer un petit peu les productions entre la céréale et la légumineuse d'une bonne agriculture et d'une bonne alimentation parce que les deux ne vont pas sans l'autre les deux si vous si vous panachez une production de légumineuses et de céréales vous allez gagner en azote etc vous évitez tout ce qui est produit et ça c'est important et au niveau de la nutrition il faut savoir que trois quarts de céréales un quart de légumineuses vous font une protéine végétale et ça il faut le savoir on le retrouve d'ailleurs dans des anciennes recettes vous le voyez par exemple dans le couscous vous le voyez en Amérique du Sud avec le maïs et le riz vous le trouvez au Tibet en Asie depuis l'antiquité depuis le début de l'humanité les hommes ont compris que ce mélange était intéressant je ne suis pas là à dire il faut remplacer la protéine végétale par la protéine animale par la protéine végétale mais c'est important de savoir et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de recettes avec les légumineuses donc nous-mêmes on a réinventé cette cuisine je voudrais qu'on revienne au talent vous êtes co-organisateur du Bocuse d'Or vous croisez des gens du monde entier est-ce qu'il y a dans le monde des talents et surtout est-ce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes il y a des talents ? forcément parce que autant notre agriculture nos produits se sont exportés par les chefs par d'autres moyens notre culture culinaire s'est exportée aussi on le voit avec le Bocuse d'Or les français ne sont pas toujours les meilleurs à ce concours parce que voilà d'autres pays notamment en Europe du Nord ils ont voulu nous copier d'une façon différente et ils se sont inscrits beaucoup plus tôt que nous vers une agriculture bio qui n'est peut-être pas une fin en soi mais c'est important et je tiens à annoncer que notre région est très riche elle s'est augmentée ne serait-ce que par ses fromages par ses vignobles par son élevage et bientôt en octobre la cité de la gastronomie va ouvrir à Lyon un grand tel-dieu c'est pas rien c'est pas qu'un parcours du goût c'est aussi un lieu de rencontre entre les producteurs les métiers de bouche et le monde médical et scientifique merci à vous Régis Marcon d'avoir été notre invité merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau merci aux équipes de France Télévisions sur le salon de l'agriculture la semaine prochaine dimanche en politique dans vos régions et tout de suite le journal bon après-midi à tous à très bientôt 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 à très bientôt